Des caméras de surveillance, ce n'est pas la première fois que j'en ouvre. Mais celle-ci, je pense que c'est de loin la plus pratique et la plus performante en termes de champ de vision. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la Argus 4 Pro de la marque Rheolink m'a beaucoup bluffé. Que ce soit de par sa vision nocturne en couleur, oui, vous avez compris, je vous expliquerai durant la vidéo. Ou encore son champ de vision à 180 degrés, s'il vous plaît, avec sa qualité 4K. Bref, on est aujourd'hui sur une pépite qui va être alimentée par une batterie qu'on pourra recharger aussi grâce à un dispositif solaire. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, une nouvelle vidéo review dans laquelle on va passer au review la caméra de surveillance Argus 4 Pro de la marque Rheolink. Une caméra de surveillance 4K qui sera sur batterie. Rheolink est une marque fondée en 2009 spécialisée dans la protection du domicile. Ils sont présents sur plus de 200 pays et des millions de personnes ont opté pour des produits Rheolink. Alors, je m'attends à quelque chose d'exceptionnel et petit spoiler, c'est le cas. On est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir cette caméra de la marque Rheolink, tout dans un beau petit paquet. Mais vous allez voir que le paquet, ce n'est pas le point fort de ce produit. Le point fort de ce produit, c'est sans doute sa technologie qui permet d'avoir beaucoup de bonnes images dans le noir. Sans forcément utiliser de l'infrarouge. Le tout grâce à une technologie bien propre à Rheolink. La technologie Color X. Bref, là je m'aventure dans les détails. Maintenant, concentrons-nous seulement sur l'ouverture de ce produit. L'Argus 4 Pro est juste ici. Et on va la découvrir ensemble. C'est la première fois que j'ouvre un produit Rheolink. Et je dois vous avouer que je suis séduit par l'expérience utilisateur. Rien qu'à l'ouverture du produit. Voici ici un petit panneau solaire qui nous permettra de recharger cette caméra de surveillance. Oui, c'est fini. Les recharges tous les mois pour vos caméras de surveillance. Avec ce genre d'installation, vous aurez quelque chose qui va tenir la route. Et qui va pouvoir tenir même pas mal de temps. Car l'Argus 4 Pro qui est ici possède une très bonne autonomie. Je vais y revenir. Mais en tout cas, on a tout ce qu'il faut. Voici concrètement tout ce qu'on a reçu dans ce paquet. A savoir la caméra qui est ici et qui est totalement protégée. Pour éviter qu'elle se raye durant le transport. Mais on a également reçu ce petit panneau solaire. Dont je vous parlais au début. Et vous pouvez voir que ça va nous servir à pouvoir recharger la caméra quand il y a du soleil. Et chose assez importante à prendre en compte. C'est que 10 minutes de charge sur cette petite caméra permettra de la faire tourner 24 heures. En plus de ça, on est sur une batterie de 5000 mAh. Et on pourra espérer 12 jours de veille. Notamment grâce aux réductions de consommation que procure la technologie Color X. Et ici, un support pour accrocher tout simplement le panneau solaire. Donc ça, on le verra après. Mais c'est très utile. Mais si on s'intéresse de près à cette Argus 4 Pro, on peut voir qu'elle a deux objectifs différents. Et c'est vraiment pas courant pour des caméras de surveillance. Et ça, ça nous permettra d'avoir une image assez exceptionnelle. J'ai envie de vous dire. Car même si cette caméra est assez petite et on dirait que c'est une caméra classique. En réalité, les images qu'elle va pouvoir produire sont assez exceptionnelles. Pourquoi ? Parce que de 1, on est sur de l'Ultra HD. On est sur de la 4K. Et très précisément pour la résolution, on est sur de la 5120 par 1440 pixels. Oui, c'est énorme et vous vous attendez bien à une image plutôt longue que large. Pourquoi ? Parce que le tout couplé avec un champ de vision de 180 degrés d'angle. Et je parle ici pour l'horizontale, à savoir 180 degrés d'angle pour l'horizontale. Notamment grâce à ces deux objectifs qui sont placés ici. Le tout avec 15 fps par défaut. Mais ce qui est intéressant de noter sur cette caméra, c'est qu'il y a la fonctionnalité, enfin du moins la technologie Color X que propose Reolink. Pour la faire court, ça permet de vous afficher des images de très bonne qualité avec des couleurs, sans même avoir besoin d'éclairer une scène qui est de base dans le noir. Ces deux objectifs vont pouvoir capter un maximum de lumière grâce à ces deux objectifs qui ont comme particularité d'avoir une ouverture égale à 1 et un capteur de 1 sur 1,8 pouces. Bon, des détails techniques, tout ça pour vous dire que ces objectifs sont optimisés pour prendre un maximum de lumière même là où il y en a le moins. Donc quand il fait nuit. Simplement grâce à la lumière de la lune et à quelques éclairages assez lointains, on pourra optimiser le tout et évidemment on va tester ça dans cette vidéo. On notera la présence du port USB-C à l'arrière qui est bien protégé. Pourquoi ? Parce que cette caméra de surveillance est IP66, ce qui signifie qu'elle résistera à la poussière et à l'eau très très bien. Donc c'est-à-dire que pour de la pluie, c'est de l'eau pour elle. Enfin c'est tout simplement ridicule. Elle pourra tout simplement résister à l'eau comme à la pluie. Et même j'ai vu, le IP68, ça vous confère une résistance à l'eau. Même s'il y a de puissants jets qui sont projetés sur cette caméra, ça passe. Elle pèse 400 grammes et mesure en hauteur moins de 10 centimètres. Comme vous pouvez le voir, on va dire 9 centimètres de hauteur et 12,5 centimètres de long. Donc on est plutôt pas mal. C'est quelque chose de très petit. Et chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'il y a également un petit pas de vis. Alors ça nous permettra de l'accrocher par exemple à ce genre de support. Puis on aura de quoi tout installer avec les accessoires. Puis on a d'autres accessoires comme ce petit support qui lui est beaucoup plus petit, peut-être beaucoup plus pratique, USB vers USB type C, quelques sangles. Enfin bref, de quoi tout bien installer. Et c'est ce qu'on va faire pour voir la qualité de cette caméra de surveillance. Bon alors globalement, cette caméra de surveillance, la petite phrase d'accroche et le slogan c'est vu panoramique à 180 degrés en 4K Ultra HD sans angle mort. Et là la promesse est forte. On nous annonce de la 4K, de la 180 degrés de vision d'angle, de champ de vision tout simplement sans angle mort. On est sur une caméra de surveillance double objectif de 4mm qui propose le Wi-Fi 6 Dual Band. On aura une batterie de 5000 mAh, ce qui correspond à 12 jours de veille. On aura un audio bidirectionnel, on pourra entendre ce qu'il se passe et on pourra aussi parler, on pourra intervenir, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde du moment qu'on a l'application. Évidemment, on a une détection intelligente, que ce soit des personnes, des animaux ou encore des objets. Globalement, on est sur une détection du mouvement qu'on pourra paramétrer selon la zone qu'on veut déterminer et sécuriser avec un pourcentage de sensibilité et vous allez voir à quel point il peut bien fonctionner. Et ensuite, il faut installer la caméra. Pour cela, rien de plus simple, elle était déjà chargée. J'ouvre derrière, j'appuie sur Power et ensuite, on va tout simplement la connecter sur l'application que j'ai téléchargée et qui est très intuitive. Donc, globalement, l'installation a été plus que rapide. Et j'ai donc installé cette caméra de surveillance. Et une chose que vous pouvez voir, c'est l'angle qui est énorme. On a un champ de vision à 180 degrés à l'horizontale. Autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que comme vous pouvez le voir, on a une bonne qualité d'image. On pourrait même lire ce qu'il y a de marquer ici si on zoom. Alors, c'est très intéressant. Je vais donc tester aussi la fluidité, mais aussi le son. Qu'est-ce que ça donne au niveau du son ? Je pense que c'est les standards des caméras de surveillance. On n'est pas sur un micro-rodes, on est simplement sur une qualité qui doit être quand même compressée, mais audible. Et si je parle, on va m'entendre très très bien. Et voilà. En tout cas, vous pouvez constater qu'il y a quelque chose qui se passe quand je passe au milieu. Pourquoi ? Parce que les deux objectifs vont un petit peu me scinder en deux si je suis ici. Mais ça, c'est quelque chose qui va disparaître plus je me recule. Alors, je me recule et là, si je passe, regardez ce qui se passe. Ça va scinder un petit peu en deux mon corps, mais ça va. Quand on est très près, par contre, ça se voit. Mais quand on est loin, regardez, on dirait juste qu'il y a une petite ondulation. Alors, on est pas mal. Je me recule et voilà ce que ça donne. Alors, autant vous dire que niveau angle, on est très bien. Niveau qualité aussi, j'ai mis quelques petits éclairages, mais sans plus. On n'est pas sur quelque chose d'exceptionnellement bien éclairé, pardon. Et ensuite, on ira dans le noir. En tout cas, le premier test à chaud est très intéressant. J'ai simplement posé la caméra sur mon étagère. Et vous pouvez voir qu'une grande partie ici n'est pas visible. Enfin, du moins, on voit que le mur. Et c'est dommage. On ne peut pas exploiter la pleine puissance d'une caméra avec 180 degrés d'angle dans mon appartement. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand je le mets au bord de ma fenêtre. Évidemment, une innovation que je note sur cette caméra de surveillance, ça va être le rechargement par le panneau solaire en USB type C. C'est très pratique, très facile et ça fonctionne. Ce petit panneau placé à l'extérieur et à peine fixé va alimenter tout simplement la caméra. Le fil descend et va tout simplement repasser ici pour aller alimenter cette chère caméra. Et je peux vous confirmer que ça recharge bien parce que l'application nous le signale. Quand je vais sur l'application, à côté de l'élément de batterie, on a tout simplement la batterie en verre avec un petit soleil et une petite éclair. Même si globalement, le temps n'est pas non plus super ensoleillé, on a quelque chose qui va permettre de recharger cette caméra. Et pour rappel, il vous suffit seulement de 10 minutes de charge pour pouvoir alimenter cette caméra pendant 24 heures. Et à présent, vous pouvez constater à quel point cette caméra a un angle exceptionnel. Je pense que vous pouvez le voir comme moi. Là, la caméra est en train de filmer l'intégralité de ma résidence. Alors, autant vous dire qu'elle a un super bon angle avec 180 degrés. Et je vais aller tester ça. Je vais sortir un petit peu pour voir ce que ça donne. Mais franchement, c'est exceptionnel de voir l'angle tout simplement. Et puis la qualité générale. Bon alors, plusieurs petites choses à redire sur cette caméra de surveillance. Bon, globalement, on est quand même sur un double objectif. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura cette petite jonction que je vous ai montrée qui sera bien prononcée quand on sera très proche de la caméra. Mais plus on s'éloigne et finalement, plus cette jonction est peu visible. Donc, c'est sympa. C'est pas perturbant. Mais surtout, on a une très bonne qualité. Et on a quand même, je vous le rappelle, mesdames et messieurs, 5120 pixels par 1440 pixels. Le tout en 15 fps. Et sachez que la qualité globale, ça représente 8 mégapixels. On ne peut pas faire non plus beaucoup plus. Surtout quand on est sur une caméra de surveillance. Alors, globalement, la qualité d'image et de vidéo de cette caméra, elle est superbe. Comme vous avez vu, je suis parti directement dans la résidence, marché un petit peu. Et vous avez vu à quel point on me voit bien. Même si on est un peu loin. Alors voilà, la caméra va prendre 180 degrés d'angle dans le champ de vision pour voir tout ce qu'il se passe. Évidemment, il n'y a aucun angle mort. Mais qui dit caméra de surveillance, dit aussi logiciel pour aller sur la caméra en direct, tout simplement. Alors, je vais vous montrer l'application Unreal Link en quelques secondes. Bon, globalement, on retrouve une interface intuitive avec tous les produits de la marque que vous aurez à disposition, à votre connexion. Là, j'ai seulement l'Argus 4 Pro. Donc, on clique dessus et on va accéder directement à la vidéo en direct. Et on a aussi la taille qui est directement envoyée en ce moment en haut à gauche. Bref, on a pas mal de petites fonctionnalités. Mais on peut surtout voir que la vidéo est très, très, très allongée. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on est sur une résolution de 5000 par 1440. Bref, autant vous dire que vous aurez une double vision de ce qu'il se passe. Et ça, c'est intéressant. Vous pourrez donc zoomer, par exemple, ici. Hop, je pourrais zoomer sur moi pour voir des détails. Mais ce qui va être intéressant, ça va être les autres fonctionnalités et les autres boutons. Là, je peux écouter ce qu'il se passe, tout simplement. Je peux prendre des photos, mais aussi prendre des vidéos et aussi changer la qualité. Je me suis mis en net, mais sinon, on a la qualité fluide qui va envoyer moins de données. Donc, les images seront moins belles, mais peut-être plus fluides. Moi, je veux vous montrer jusqu'où est capable d'aller cette caméra. Donc, je mets en high, en résolution élevée. Si je veux, je peux étendre la caméra pour avoir un full écran comme ceci. Et je pourrais, si je veux, éclairer. Et là, la caméra éclaire. Et je vais vous montrer cela après. Mais je peux aussi déclencher une alarme. On va tester cela juste après également. On retrouve énormément de paramètres. Donc, on a tout simplement la batterie, le pourcentage de batterie, le Wi-Fi sur lequel est connectée cette caméra. Et on a aussi, pourquoi pas, les lumières. Aussi, la configuration de la détection de mouvements. A savoir que cette caméra va détecter aussi bien les animaux que les humains. Et également les objets qui se déplacent. Pourquoi pas une voiture ? On peut enregistrer la caméra selon nos paramètres. Et on peut configurer une alerte de détection. On va tester ensuite avec une sensibilité, détection intelligente. Voilà. On pourra tout configurer comme on veut pour éviter les alarmes d'erreur. Voilà, tout simplement. Et je peux aussi configurer une zone de non-détection pour tout simplement permettre à la caméra de mieux fonctionner. Selon comment j'ai envie qu'elle fonctionne. On peut aussi configurer des notifications push. Je vais vous montrer juste après. Cela permet directement de faire sonner votre téléphone. On a aussi les timelapses qu'on peut réaliser avec la caméra. On a des paramètres audio. Bref, tout ce qu'il faut. Mais aussi tout de façon intuitive. Et c'est ce que j'aime. On pourra remonter dans le temps selon les enregistrements qui ont eu lieu. Et là, on peut voir qu'à chaque fois qu'il m'a détecté, que cette caméra m'a détecté, on a un enregistrement qui s'est fait. A savoir que j'ai mis une micro-carte SD dans l'appareil. Et je vous recommande de faire la même chose. On pourra tout retracer heure par heure, comme vous pouvez le voir. Et replay les clips tout simplement. Et là, je peux faire réapparaître la vidéo. Donc voilà, et tout relire. Bref, c'est intéressant, évidemment, en termes de sécurité. Pouvoir replay les vidéos. Bref, maintenant, on va tester la capacité de vision nocturne. Mais également, pourquoi pas, l'alarme et la détection. C'est parti. Et à présent, j'ai donc activé la sirène ainsi que les notifications push. Et vous allez voir que je vais recevoir une notification. L'alarme va sonner. Et vous allez voir que le tout fonctionne très bien de façon réactive. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement verrouiller mon téléphone et passer juste devant la caméra pour vous montrer que ça marche super bien. Ok ? Attention. Et voilà, ça a été détecté. Et boum. Ça sonne. Et j'ai bien reçu une notification critique qui me dit que Reolink a détecté une personne depuis la caméra Argus 4 Pro. Il y a une pré-alarme. Et voilà. Une deuxième notification. Ça sonne pas super fort, mais ça sonne et c'est dissuasif. Alors, vous avez vu que ça m'a bien détecté, mais là, ce qu'on va regarder, c'est la réactivité. Alors là, j'ouvre la porte et vous pouvez voir que ça va me détecter finalement très rapidement. Et la notification va arriver instantanément sur le téléphone. Boum, ça a été détecté. La notification s'est envoyée et il y a eu le mode notification urgente d'iPhone. Et comme ça, j'ai directement une notification pour me prévenir qu'il y a quelqu'un. Donc la réactivité, elle est top. Franchement, même quand je passe discrètement devant, évidemment avec l'angle, on a toutes les détections. Et là, vous m'entendez parler. Alors, je parle de l'application, c'est-à-dire qu'on peut parler n'importe où dans le monde. À partir du moment où on a la connexion, on est connecté à notre compte Reolink. Je ne sais pas ce que vous pensez de la voix. On ne peut pas la modifier, mais je ne trouve pas ça dérangeant pour autant. Notamment parce qu'on a une voix assez claire et que je tiens, voilà, il y a quelque chose qui marche bien. Donc ça, ça fait plaisir. Alors là, je suis bluffé. Je suis presque dans le noir. Bon, ok, il y a pas mal de LED. À savoir, il y a tout ici dans mon décor, les deux écrans allumés. Mais force est de constater que la qualité est très très bonne. Et si je m'éloigne, voici ce que ça donne. Alors, moi, je vois beaucoup, beaucoup moins de lumière que cela. Et on va aller plus loin. On va tout simplement arrêter les écrans et arrêter les LED pour voir ce que ça donne. Bon, alors là, c'est bluffant. Regardez un petit peu la caméra, ce qu'elle capte. J'ai quand même une bonne caméra. Mais visiblement, voilà, moi, je ne vois rien sur le mur du fond, par exemple. Mais par contre, la caméra voit tout. Et ça, par contre, c'est impressionnant. C'est même bluffant. J'ai éteint les écrans et il y a juste le clavier qui fonctionne, comme vous pouvez le voir. Mais globalement, la caméra, elle fonctionne très bien. Elle va capter la moindre lumière qu'elle va voir. C'est tout simplement bluffant. Regardez un petit peu comment je vois autour de moi. Voilà. Le mur, là-bas, moi, je ne vois même pas le tableau avec la caméra. Et par contre, la Argus 4 Pro va tout capter. Et littéralement tout. Donc, c'est très impressionnant. Avoir une aussi bonne qualité sans infrarouge, ça permet notamment de réduire la consommation que peut avoir cette caméra quand elle fonctionne la nuit. Et du coup, augmenter de 30% la capacité de batterie de cette caméra, comparé aux autres Argus. Et on a aussi un autre mode de capture. Et ici, on a tout simplement le sur-éclairage, bien de la scène, avec 3 LED. Et comme vous pouvez le voir, ça va tout simplement aider la caméra à capter beaucoup plus de couleurs. Parce qu'elle a décidé de faire cela, car c'est vraiment sombre. Et là, je me trouve entièrement dans le noir et assez loin. On va voir si on me voit. En tout cas, c'est quand même bluffant. Moi, je ne vois rien du tout. Et ça fait même un petit peu peur. Mais en tout cas, la caméra, elle, va avoir quand même pas beaucoup de mal à me capter. Et ensuite, j'ai testé la caméra de surveillance dans la nuit. Et là, vous pouvez voir à quel point on voit beaucoup de couleurs. Et la moindre lumière est captée. Et on a donc une image qui n'est pas avec de l'infrarouge, mais qui va être très bonne. Et maintenant, regardez ce que ça donne sur mon téléphone, un iPhone 11. Vous pouvez voir à quel point c'est bluffant. On a quand même une grande différence. Et on capte tellement mieux la lumière avec l'Aragus 4 Pro. Bon alors, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette caméra de surveillance ? J'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup d'avantages. On va commencer notamment avec le fait qu'elle n'est pas filaire, qu'elle va pouvoir fonctionner avec simplement une recharge de batterie. Et couplé à un panneau solaire, c'est génial. Surtout, c'est les placer en extérieur et que votre maison est souvent exposée au soleil. Ça, c'est top. Maintenant, bon, l'alarme sonore, je trouve que c'est un petit plus un peu dissuasif. Mais ça ne fait pas mal aux oreilles, voilà. Mais c'est important de vous le signaler si jamais c'est quelque chose sur lequel vous voulez faire attention. Ensuite, la vision nocturne, en fait, c'est assez lié à l'autonomie de cette caméra. Le fait d'avoir le Color X en termes de technologie, ça permettra d'éviter d'utiliser beaucoup d'autonomie pour la caméra. Et donc, ça va réduire la consommation. Cette technologie fonctionne bien, donc je pense qu'elle peut remplacer une vision nocturne par infrarouge, comme on le connaît. Dans le cas où est-ce que la zone que vous voulez filmer a un minimum de lumière, que ce soit de la lune, que ce soit avec les poteaux d'éclairage extérieur ou encore quelques petites lumières chez vous, là, oui, elle absorbe super bien n'importe quelle lumière. Pour rendre l'image exploitable. Après, je l'ai utilisé concrètement pas mal de fois dans l'après-midi pour la tester et j'ai vu que la batterie avait bien descendu et avec le peu de soleil qu'il n'y avait, ça ne rechargeait pas encore. Alors, je pense qu'il faut une très bonne exposition au soleil, donc ça, je tiens à le souligner. Car sinon, vous serez obligé de recharger la caméra un peu sans cesse. Et du coup, ça, ce n'est pas le bon plan. Donc, je vous invite à opter pour l'Argus 4 Pro dans le cas où est-ce que la zone que vous voulez filmer est exposée au soleil et aussi exposée à certaines petites lumières pour faciliter le travail de la technologie Color X. Bref, en tout cas, le lien de l'Argus 4 Pro se trouvera en description. N'hésitez pas à aller la voir pour voir son prix et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il y a des réductions jusqu'à moins 25% sur l'Argus 4 Pro, alors n'hésitez pas à aller voir en description. Ça peut valoir le coup si jamais vous voulez sécuriser votre domicile. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. C'était GX.